bonjour à toutes et tous confinement saison 2 épisode 1 voilà nous sommes au mois de novembre 2020 et effectivement nous sommes de nouveau confinés donc on va faire des petites vidéos durant ce moment un peu spécial pour vous expliquer l'entretien que vous pouvez faire chez vous gratuitement pour entretenir vos électroménagers on va essayer de faire plus ou moins dix épisodes alors je vous rappelle au cas où que les produits que nous avons de stocks sont disponibles sur notre site de vente en ligne on peut vous faire les livraisons gratuites etc tout ça peut se faire donc voilà retrouver tout ça sur le site vous avez accès à énormément de choses donc les tables de cuisson borat avec hôte intégrée à l'intérieur donc la plaque induction hôte intégrée à l'intérieur que faut-il faire rapidement quand vous en avez une chez vous l'entretien régulier c'est tout d'abord entretenir ceci qui peut aller au lave-vaisselle où vous le lavez au cas où je sais pas si vous le savez mais il y a également la possibilité d'en avoir d'autres d'autres couleurs qu'on peut remplacer quand l'autre est au lavage ou qu'on a envie de changer de couleur deuxième chose à entretenir le filtre le filtre à graisse le filtre à graisse ok vous savez le mettre au lave-vaisselle également fait toujours attention à toujours un peu de condensation car en fait on peut renverser jusqu'à 125 millilitres d'eau qui peuvent se contenir à l'intérieur nettoyer le régulièrement plus votre filtre est propre plus votre moteur restera propre alors la dernière chose évidemment parce qu'on va essayer de faire des vidéos un peu courtes entretien à faire chez vous c'est quand vous avez une tac qui s'appelle pure roux c'est à dire avec un recyclage à l'intérieur car il y en a deux pure à évacuation vous devez juste nettoyer le filtre à graisse pure ou recyclage donc vous avez un filtre à charbon actif comment changer le filtre à charbon actif de votre tac pure roux et quand plus ou moins une fois par an avec une utilisation classique les produits sont disponibles aussi en magasin à l'intérieur vous avez un petit cache que vous enlevez et vous avez le filtre qui se tire et qui en fait se roule vous allez voir ops voilà on sort le filtre voilà c'est le filtre à charbon actif qui retient les odeurs et en ce moment là vous savez en commande et un autre voilà qui peut être tout simplement remplacer maintenant comment remettre le filtre alors c'est pas compliqué ils ont été assez malin vous avez au bon top donc le haut avec l'écriture vélo avec une flèche ici et vous avez un petit aimant ici donc en fait ce que vous devez faire c'est rouler comme ceci vous le poussez à l'intérieur de la cavité et à ce moment là vous commencez donc à rentrer le filtre vous allez voir ça prend vraiment en temps réel voilà vous pousser dedans ils ont assez bien pensé l'idée voilà quand c'est mis jacks imaginez qu'on doit faire ça une fois par an c'est quand même pas très très long hop on remet ça et vous avez entretenu la bouche d'entrée de votre hôte le filtre à graisse et une fois par an vous avez remplacé le filtre à charbon actif merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo cette vidéo n'hésitez pas à liker à la partager si vous connaissez des personnes qui ont des hôtes intégrées dans les tables de cuisson prenez soin de vous car effectivement c'est une période compliquée aussi un grand soutien à tous les milieux qui nous aident là dedans tout ce qui est le monde médical les gens qui restent ouverts voilà prenez soin de vous à très bientôt pour d'autres vidéos ciao